.fr, allez 7h18, tout de suite on parle emploi et recrutement, c'est avec vous Jérôme Laverny. Bonjour à tous, un nouveau coup de main pour l'emploi en ce jour férié. Donc pas de répit pour les recrutements et les perspectives, et elles sont très belles aujourd'hui. Comme celles que nous allons évoquer, déjà annoncées par un coup de main précédent au sein du groupe Saint-Boc-Gobain et de nombreuses et belles perspectives de recrutement, notamment en région sud-ouest. Nous accueillons aujourd'hui Emmanuel Boulinot, directeur des carrières et du développement RH du groupe Saint-Gobain. Bonjour M. Boulinot. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire plus en détail quelles sont ses perspectives ? Vous avez une opération de grande envergure, un mois à un métier, dans laquelle s'insère la communication d'aujourd'hui. Alors, je m'occupe tout particulièrement en ce moment de la distribution et des métiers de la distribution du groupe Saint-Gobain. Et effectivement, nous allons et nous recrutons à peu près 4 000 personnes par an, partout en France, et notamment dans la région sud-ouest, sur des postes qui sont d'abord des postes de vente, qu'elles soient internes ou externes, c'est-à-dire de vente itinérante, de vente au comptoir ou de vente showroom, de logistique, que ce soit dans le transport ou les services, ou même dans les métiers support, marketing, communication, finance et RH. Alors, parlons des métiers de la distribution, puisque c'est l'objet de ce mois, des promotions de vos métiers, plus en particulier, sur les postes de conseillers en vente. Alors, d'abord, est-ce qu'il y en a de différents ? Est-ce qu'ils sont tous identiques ? Alors, ils sont différents, puisque nous avons plusieurs marques sur lesquelles, effectivement, nous nous appuyons, que ce soit Point P, CDO, Dispano, la plateforme du bâtiment, qui sont présents, notamment dans l'agence de l'Ouest. Et ils sont tous à vocation à s'adresser, en très grande majorité, aux professionnels, mais ils peuvent être des conseillers de vente physiques, derrière un comptoir, dans une agence, ou directement auprès des clients, de façon plus itinérante, avec, effectivement, une voiture, pour aller directement chez le client, le conseiller, et lui vendre nos solutions et nos produits. Suivant la nature de la filiale. Alors, entendons-nous bien, il s'agit là, pour le coup, d'un contexte éminemment technique, celui des produits que vous mettez à disposition de vos clients. Est-ce que, par conséquent, le profil de ces futurs conseillers en vente, doit être, lui aussi, adossé à une expérience technique, au préalable ? Non, pas nécessairement. Alors, les futurs conseillers ou conseillères, d'ailleurs, puisque nous avons beaucoup de femmes, et les femmes réussissent très bien dans nos métiers, en fait, on s'appuie sur, d'abord, des compétences, j'allais dire, de comportement, puisque c'est ce qui nous apparaît et ce qui nous semble, nous, le plus important. Et puis, ensuite, nous pouvons former l'ensemble de ces personnes auprès de nos trois campus que nous avons en France. Et nous avons énormément de formations qui leur permettent de comprendre les produits, de comprendre les solutions et de les mettre en œuvre pour pouvoir mieux les conseiller à nos clients. Alors, vous parlez formation. Quelle est la nature et le temps de cette formation ? Alors, de ces formations, puisque nous en avons beaucoup, nous en avons soit, effectivement, en digital, qui peuvent se faire directement sur le point de vente, ou physiquement, et ça peut aller entre une et jusqu'à cinq jours de formation par an, par personne. C'est ce que nous recommandons aujourd'hui, et c'est sur le thème de nos engagements vis-à-vis de nos collaborateurs. Alors, pas de concurrence en matière d'orientation, mais néanmoins, un jeune qui souhaiterait, par exemple, s'orienter vers un BTS NDRC. Alors, les jeunes qui s'y orientent me comprendront. En bref, un BTS à vocation commerciale. Est-ce que c'est une piste qu'il peut également explorer, venant, pourquoi pas, affiner davantage son implantation professionnelle au sein d'une entreprise ? Tout à fait. Nous avons aujourd'hui près de 1 000 alternants dans la partie distribution du groupe Saint-Gobain. Et sur ces 1 000 alternants, effectivement, nous avons énormément de gens qui présentent, qui préparent un BTS. Nous avons, par exemple, dans le sud-ouest, Pointe-Pay sud-ouest, qui aujourd'hui monte avec le lycée Saint-Ange, un BTS Management et Commercial Opérationnel, qui permettra, effectivement, à une promotion Pointe-Pay de commencer l'année prochaine et d'apprendre le métier de vendeur. Et puis, ensuite, de se développer dans l'ensemble des possibilités de carrière que nous pouvons leur offrir. Vous parliez de formation distanciale, et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que quelqu'un peut se former au sein de vos équipes, tout en étant loin du lieu de formation ? Tout à fait. Ils peuvent se former loin du lieu de formation par le biais de notre plateforme de e-learning, que nous alimentons par tout un tas de formations, qu'elles soient techniques ou sur des process métiers. Mais il peut aussi et surtout, et ça, c'est très important, venir directement dans les trois campus que nous avons pour pouvoir toucher le produit, mettre en œuvre le produit, ce qui est essentiel quand on veut le vendre à des professionnels. Oui. Il est accompagné par vos collaborateurs, néanmoins, sur le terrain ? Bien sûr. Tous les jeunes ont des tuteurs dans le cadre de leur formation. Et puis, ensuite, vous avez, bien sûr, les experts que nous avons qui peuvent permettre au quotidien de leur donner tout un tas de solutions, tout un tas de réponses à leurs questions. Ces alternants se voient proposer un contrat de travail à l'issue de leur période d'alternance ? Un sur deux. Aujourd'hui, nous avons un taux de rétention d'un sur deux, pour la simple et bonne raison que certains souhaitent continuer leurs études ailleurs, ce qui est tout à fait louable. Certains souhaitent faire autre chose. Mais la moitié, effectivement, des alternants que nous avons dans nos équipes choisissent de rester ou de poursuivre, d'ailleurs, leurs études dans une autre filiale, parfois, du groupe Saint-Gobain. Et ça, c'est très positif pour nous. La transition est faite avec une prochaine édition d'un coup de main pour l'emploi qui sera consacrée au recrutement Saint-Gobain et particulièrement à la promotion « Un moins un métier » et où on verra peut-être, au-delà du sujet de l'intégration d'aujourd'hui, comment ces jeunes, et pas jeunes, du reste, sont amenés à évoluer au sein de vos équipes. Monsieur Boulineau, je vous remercie mille fois pour cette intervention qui sera donc suivie et précisée dans les semaines qui viennent. Très bonne journée à vous. Très bonne journée à vous aussi. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaze. Merci.